N'hésitez pas à prendre vos enfants à vos côtés, prenez vos enfants, amenez-les devant votre écran et dites-leur, voyez malgré votre âge, vous pouvez aussi servir le Seigneur. Malgré votre âge, vous pouvez aussi adorer le Seigneur, amenez, que cela puisse encourager chacun de vos enfants, au nom de Jésus. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Mon sol a brisé toi, toujours mon cœur te chanteras. Seul et l'autre soutien, Alléluia, et plus seul que le soutien. Le soutien inférieur, c'est Jésus. Le soutien inférieur, c'est Jésus. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier, commence à l'adorer là où tu es. Nous voulons t'inviter à prendre le soutien. Une vingtaine de minutes seulement pour entrer dans un monde d'un temps de croissance avec ta famille, avec tes enfants, Alléluia. Adoré par le monde. Je n'hésiterai à partager ce temps, ce temps particulier ce soir entre nous et Dieu, Alléluia. Entre vous et nous et Dieu au-dessus de nous, Amen. Partagez encore afin que vos enfants puissent être encouragés, que vos parents puissent être encouragés, Alléluia. Devant toi, éternel, évahis par l'amour de ton ciel. Je suis là, à tes pieds, je viens d'adorer. Je désire, je désire, à vivre, près de toi. Éblouis, éblouis devant toi, éternel, évahis, évahis par l'amour de ton ciel. Je suis là, à tes pieds, je viens d'adorer. Je désire, je désire, à vivre, près de toi. Jésus, annoncer, à vivre, près de toi. Jésus, annoncer, à vivre, près de toi. Dans le secret de ton cœur de fond, je veux rester, tu es, tu seras toujours là. Près de ton cœur, je veux rester, tu es, tu seras toujours là. Pour éblouir, éblouir devant toi, éternel, évahir par l'amour de ton ciel. Je suis l'homme à des pieds, je viens d'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, mais Seigneur, nous désirons, nous désirons habiter dans ta maison, Seigneur, dans tous les groupes d'équipe. Je suis l'homme à des pieds, je suis l'homme à des pieds, je viens d'être dans ta maison. Tu es ma lumière en toi, j'ai un père heureux, sois ma prière. Est-ce que vous pouvez le dire encore en toi? Tu es ma lumière en toi, j'ai un père heureux, sois ma prière. Est-ce que vous comprenez le sens de ce choix? Dieu est notre lumière, Dieu est la lumière qui peut illuminer votre famille, Dieu est la lumière qui peut resplendir au sein de votre famille. Toi qui a peut-être perdu l'espoir d'une restauration au sein de ta famille, nous souhaiterons te dire ce soir que tout est encore possible. Tout est possible, tout est encore possible, espérez encore en lui, espérez contre toute espérance que Dieu peut arranger quelque chose, alléluia. N'hésitez pas à continuer à partager ce moment, partager, partager pour encourager une famille, pour encourager une soeur, un frère, un enfant, un entreprise qui cherche à servir Dieu qui ne sait pas comment. Encourage-leur par ce moment, alléluia. Sois béni frère, que le Seigneur te bénisse, amène. Bénédiction à la soeur Lisa qui nous regarde aussi. Bénédiction à vous tous qui venez de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse. Et je rappelle juste notre intention par ce moment, c'est vraiment d'encourager chacun d'entre vous, vous qui aspirez à servir Dieu en famille. Comme Jésus l'a dit, moi et la maison nous servirons l'éternel. J'aimerais vous encourager ce soir et nous dire que c'est possible, si tu es consacré au Seigneur, si tu as consacré ta jeunesse, ta vieillesse, peu importe l'âge que tu as, c'est possible de servir Dieu avec tes enfants, avec ton mari, c'est possible. J'aimerais vraiment, sachant que dans les temps que nous vivons, le diable agit tellement, c'est vrai, autour de nous, mais nous croyons en la restauration des familles. Beaucoup de tragédies, de malheurs ont touché, affecté beaucoup de familles ces derniers. Moi, nous le savons, nous en sommes conscients. Mais nous voulons aussi, par ce moment, dire merci au Seigneur parce que malgré tous les kilomètres que nous avons fait, malgré la traversée de la terre que nous avons fait, le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a gardés dans sa main. Nous n'avons pas été affectés par ce virus qui actuellement est en train de toucher encore. Il nous a gardés, il nous a gardés jusqu'à maintenant et nous voyons vraiment sa fidélité. Et nous aimerions encourager les familles qui ont peut-être été aussi touchées à ne pas perdre espoir. Jésus est encore là. Le temps de la grâce est encore là. Jésus peut encore toucher les membres de vos familles. Amen. Mais nous devons continuer à adorer notre Seigneur. Amen. Nous devons continuer à adorer parce qu'il en est dit. C'est bon les enfants ? Oui. Vous avez vraiment envie d'être en dire un encouragement ? J'ai rien. Peut-être une petite parole pour encourager les familles et les gens. Restez fort. En tout cas, il y a besoin de rester fort même pendant le temps du coronavirus. Parce qu'en fait, il y en a et c'est compliqué. Mais par la grâce de Dieu, restez toujours fort et restez toujours petit. Ne vous découragez pas. Amen. Et voilà. Donc elle dit, restez fort et restez positif. Ne vous découragez pas malgré la situation du coronavirus. Et d'ailleurs, c'est marrant que ce soit toi qui vous encourage. Parce que figurez-vous qu'il y a quelques jours... Il y avait un cas de coronavirus dans sa classe. Voilà. Et du coup, l'infirmière du collège nous a appelé en disant, voilà, Madame, votre enfant est en contact avec un élève qui est contaminé par le Covid. Donc, gardez, essayez à la maison et faites les tests. Et puis, c'est seulement si le test est négatif que essayez de pouvoir revenir à l'école. Alors, nous étions en paix. Nous savions que, et ça n'était pas contaminé. Nous avons prié, nous avons remis ça entre les mains du Seigneur. Elle a eu quelques jours de repos du coup. On a fait le test et le test était négatif. Malgré le fait qu'elle était peut-être en contact avec un enfant contaminé. Et ça n'a pas été contaminé. Donc, voilà. Je voudrais vraiment vous encourager par ce petit témoignage, par ce grand témoignage que Dieu est toujours à l'oeuvre. Dieu garde ses enfants. Amen. Même si je sais que beaucoup de chrétiens aussi ont été atteints, mais je sais que le Seigneur aussi veille sur vos vies, sur vos familles. Amen. Sur nos enfants qui parfois, quand ils sont à l'école, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. Mais Dieu, dans son omniscience et son omniprésence, les garde toujours. Alléluia. Missionnaire Lucimar. Dieu bénisse. Je témoigne aussi de la missionnaire Lucimar. Si tu peux traduire. Ok. Je rends témoignage pour la missionnaire Lucimar. Elle m'a contactée il y a quelques semaines. En disant servant de Dieu. Et elle a dit servant de Dieu. 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 Je ne sais pas tant que par le Covid. Je t'ai eu Covid-19. Voilà. Alors j'ai dit le Covid ne t'appelira pas plus. Et je dis que le Covid ne va pas plus à venir. Et la vie de Covid ne va te te mênera. J'ai prié. J'ai prié avec foi. Et oré. Pour ça. Pour sa vie. Pour sa vie. J'ai prié. Et oré. Et quelques jours après. Et alguns jours après. Elle a fait des tests. Et elle a fait des tests. Elle m'annonce professe de Beauvoir. Et elle me dit si professe de Dieu. Je suis guérite. Je suis curée. Elle-même, elle est là, elle est en train de... Et elle est écrivée. Elle vient d'écrire la vérité. Et elle est écrivée la vérité. Ça veut dire que c'est la vérité. Ça veut dire que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Elle m'a contactée disant qu'elle avait le Covid. Je me disais qu'elle avait le Covid. J'ai prié, nous a promouvoir. Et le Seigneur a agir. Et le Seigneur a agi, a fait, a guérir. Et le Seigneur a fait. Donc notre Dieu est encore. Et toujours actif. Il agit. Il ne dort pas. Il n'est pas dormi. Il est vivant. 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 Alors on va continuer. Donc nous allons continuer à adorer. Nous allons adorer en portugais. Nous aimons beaucoup cette langue. Nous aimons beaucoup les adorations de Dieu. Nous allons découvrir cela pour le peuple de l'île d'Araignan. Amen. Excusez-moi pour parler en portugais. Vous avez entendu? Je pense que vous avez entendu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Experiments Sous-titrage ST' 501 Il est grand, assalam à toutes nos durs, Ose-toi, mais les âmes, ne perdraient pas si. Il est grand, il est oui tout plein, notre Dieu est grand, nous mérite sûrement la gloire à l'étudiant. Il est grand, il est oui tout plein. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501